Ok, salut à toi Youtube, j'espère que vous êtes chauds, on est parti pour le deuxième épisode de Let's Craft Together et donc notre ville qui pour l'instant compte un bâtiment et demi, on peut pas vraiment dire deux bâtiments étant donné que le deuxième n'a pas encore de toit alors première chose que je vais faire tout de suite, tant que j'y pense j'ai un pote qui m'a dit que j'avais oublié deux petits détails ici là, dans la mine ce que j'avais fait sur la fin des escaliers, c'était pas génial effectivement, j'ai un problème au niveau des marches, il y en a une qui est un petit peu trop haute bon, on va creuser ça comme ça, donc je vais corriger ça illico tant que j'y pense voilà très bien, et la deuxième remarque, c'était juste qu'il manquait une poutre saillante ici ok, très bien, donc dans cet épisode, on va s'attaquer, tout simplement, on va finir les murs de la maison le sol de la maison et le toit qui risque d'être une partie assez épineuse parce que la forme de la maison n'est quand même pas, c'est pas un rectangle tout simple donc il va falloir voir un peu comment on oriente la voiture donc on va faire ça pendant l'épisode, je pense que ça tiendra tout l'épisode on fera autre chose s'il reste du temps évidemment et donc oui, à l'heure où je suis en train de filmer cet épisode l'épisode numéro 1 est en cours d'upload donc j'ai toujours pas eu trop de retours par rapport à la vidéo de présentation il n'y a pas vraiment eu de proposition ou quoi je pense aussi, j'ai essayé de mettre un peu la vidéo de faire savoir que la série commençait sur différents sites pour l'instant il n'y a pas eu trop de monde mais je suppose que ça va venir avec le temps et c'est pas grave, au final je vais avancer pour l'instant avec mes petites idées dans mon coin et puis plus il va y avoir de monde plus on va être à rentrer dans la danse et donc là je vois que la nuit se couche donc je suis en train de me dire est-ce que la luminosité va gêner je crois que j'avais déjà fait un bout d'épisode de nuit la dernière fois et que ça ne va pas gêner donc du coup on est parti pour cette maison on va faire, je vais finir les murs ça sera le plus rapide donc je vais juste faire des vitres assez simples hop on laisse des trous pour les vitres alors là il y a deux espaces je vais aller chercher des vitres qui sont les vitres qu'elles sont là la porte, il n'y en a plus besoin ok, une vitre ici, une vitre là une vitre ici là ça va être pareil hop, donc je vais faire ça à peu près pour tous les murs c'est de l'autre côté vous vous doutez que c'est symétrique alors ici on a un mur qui est juste espace et d'un donc la question est-ce que je mets une vitre est-ce que je n'en mets pas les deux se valent et je pense que je vais en mettre une petite histoire qu'on voit qu'il y a une bûche là donc je pense que ça fera mieux et puis ça fera toujours plus de lumière même si ici je vais avoir une double vitre aussi donc c'est pas dans cette partie là de la maison que de toute façon on allait manquer de lumière ah, le bloc, voilà et on complète avec la dernière arche ok, donc les murs comme prévu c'était rapide le sol ça va être un peu répermatif je vais vous faire ça en entier sans coupure c'est la première fois qu'on fait un sol de maison mais bon, vous allez vite voir que il n'y a rien de bien sorcier donc pour l'instant je n'ai pas le terrain je vais faire quelque chose de très sympa au niveau du sol ça va être du bois partout oula forcément je suis allé un peu loin je reprends de la terre histoire d'avoir évidemment c'est des blocs qu'on ne verra pas mais voilà, comme ça ça plaira aux maniacs c'est bien qu'on a de la terre partout et maintenant je complète je fais ça le plus vite possible c'est pas évident parce que dès que vous bougez un peu trop la caméra vous ne mettez pas le bloc au bon endroit très bien hop merci d'ouvrir la porte et ici on complète donc là c'était l'extension qui était censée mener vers le lac de lave donc pour l'instant il n'y a pas de porte de sortie vu que la fonderie n'a pas encore été construite très bien et donc on va se faire le toit alors je vais prendre des escaliers en cobblestone ils sont là des barrières on en a plus besoin alors comment je vais gérer ça on va faire au dessus des portes d'entrée ça me semble essentiel de faire une pointe au dessus de l'entrée donc ça déjà c'est sûr qu'il faut un toit orienté comme ceci donc je fais ma pointe voilà ah celui-là il est mal placé très bien ok et on va faire du coup pareil de l'autre côté voilà je suis perdu non c'est bon c'est parce qu'il en faut un comme ça et un comme ceci donc vous voyez comparé au bâtiment qui était là-bas où on avait mis une dalle sur le dessus parce qu'on avait un nombre impair de cases ici on a un nombre pair donc on met deux escaliers dos à dos et sur l'arête du sommet on va mettre ceci alors ça sera plus simple pour l'autre côté et voilà et à l'intérieur on va compléter avec des escaliers en bois alors peut-être que je suis allé un peu loin ici on va faire un toit aussi ah voilà voilà comme il est petit je vais pas faire je vais pas faire le haut de la toiture en cobblestone non plus je le ferai en bois sinon on va pas y avoir assez de bois sur le toit ici je prolonge chacun des côtés voilà je suis censé faire comme ça ici nickel ok et donc là on va faire le bois maintenant alors celui-là il s'est évalué très bien alors non il faut cliquer sur le bas du carré pour pouvoir avoir l'escalier dans le bon sens et donc voilà là on a notre première toiture et ici on voit que ça va se croiser à ce niveau là à peu près pour les tâches suivantes ça va se croiser un peu plus loin euh oui donc là il faut que je continue très bien ok et on complète voilà donc euh là on a réussi à faire un la première partie qui était une espèce de finalement une espèce d'avancée en bois dans le toit je pense que ça rend pas trop mal et le fait de pas avoir mis de roche sur le dessus c'est plutôt bien et ici par contre je sais pas trop comment je vais faire je pense que je vais faire une grande pointe comme ça hein pas avoir trop le choix donc on va faire la pointe euh ici ça tourne comme ça bon allez on verra ce que ça donne une fois que ce sera fini là est-ce que je peux le mettre en angle si je clique voilà parfait et ici je monte ma pointe comme j'ai fait depuis le début ah ça m'a pourri dans l'escalier ça ah merci euh ouais il faut encore un étage je pense euh oui sauf que j'ai les lignes en porte commun oui oui voilà là il est correct et on redescend euh ouais je crois que ça va être bon je crois que ça va tomber nickel et voilà impec très bien donc on va faire la règle centrale voir à peu près où ça retombe sur le toit je pense que ça va c'est un cran plus haut que le toit ouais c'est un cran plus haut alors on va voir comment on va arranger ça voilà pour l'instant comme d'habitude je fais un petit peu ça au feeling ouais et ben ah bah oui oui bah c'est très bien comme ça ouais je crois que ça va rendre très bien et là on va monter notre toit avec un virage alors ok là on a le virage qui est un fec je pense qu'au niveau euh la nuit c'est pas trop dérangeant ça va on a quand même une bonne une bonne visibilité on ne sait pas comme si on était non plus au fond de la mine euh non je reprends les escaliers donc j'espère que ça sera pas trop son pour la vidéo parce que ça fait toujours un petit peu plus son sur les vidéos mais là je pense vraiment qu'on est bon ah ici et je finis donc là je vous ai fait la toiture vraiment de A à Z peut-être que bah probablement il y aura d'autres maisons dans le village et euh on tracera juste les patrons et toutes ces étapes de toit au bout d'un moment ça va être répétitif donc évidemment je les ferai en off et je vous montrerai juste euh le résultat final vous avez vu bien je me prends pas trop la tête j'essaie un je fais des pointes là où ça m'intéresse et après on et après on voit euh là ça fait bizarre est-ce qu'il y aurait pas moyen euh ouais c'est dommage ou alors ouais si c'est parce que je vais mettre des blocs de cobblestone tout simplement ou alors ah je sais pas trop ouais je pense que là si je peux avoir un angle ça sera parfait 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 donc on va faire pareil ici hop euh non là il veut pas d'angle parce que je vais mettre celui-là d'abord et on a un angle et du coup ça rend pas trop mal hein je pense que ça rend pas trop mal là la forme du toit est satisfaisante on a le soleil qui se laisse c'est maléfique le jour revient ouais non je pense que c'est satisfaisant et on va peut-être faire une petite cheminée sur le côté le plus grand euh je vais la faire ici ouais allez ouais je crois que c'est pas trop mal ici même et donc pour la cheminée on va utiliser les toiles d'araignée pour faire la fumée même si sur ce skin elles font pas trop fumer les toiles d'araignée ce sera toujours mieux que rien on va la faire qui par un peu en diagonale c'est à dire que le vent il est dans cette direction et voilà allez j'en ai une petite dernière bon c'est pas trop mal c'est pas trop mal maintenant il reste plus qu'à boucher les trous et on va mettre des fenêtres comme s'il y avait un étage même si il est un peu trop bas pour être habitable a priori euh ouais ici il va y en avoir beaucoup des fenêtres est-ce que j'en mets une grande ou pas ouais pourquoi pas c'est peut-être un peu grand bon non je dis ça passe allez ça fait une grande grande lucarne mon pec et je crois qu'il en reste une ici mais ici on va fermer et je les ai toutes faites donc on va rentrer dans la maison maintenant refermer ici et on va mettre des dalles au plafond ça sert à rien d'avoir un plafond trop trop haut non plus et donc je vais faire ça partout dans la maison ah là j'ai une mise trop haute voilà je vais prendre des torches histoire d'éclairer un peu l'étage comme ça on aura l'impression qu'il y a de la lumière de l'extérieur qu'il y a de la lumière à l'étage même si vous voyez que cet étage c'est des combles on va dire une espèce de brunier je vais même pas y mettre un accès depuis la maison de toute façon les intérieurs c'est pas trop mon but si vous voulez que je me concentre sur les intérieurs je peux tout à fait faire ça on pourra aménager les intérieurs là je ressors comment ? bon je ressors par là voilà il y a quand même de la place dans cette maison je pense que si on pourrait aménager un accès vers le grenier mais ça serait une échelle quoi je pense qu'il y aurait pas une échelle ici par exemple ça ferait tout à fait le boulot et on va peut-être mettre des torches à l'intérieur ici ici et là voilà je sais pas je sais pas comme j'avais fait en premier donc du coup ici normalement on pourrait mettre des torches juste histoire d'eux parce que pour l'instant c'est fermé mais tant pis de toute façon c'est pas une pièce habitable pour l'instant c'est juste une future extension on va dire c'est là on va s'en servir comme espace de stockage le premier habitant qui est venu construire sa maison parce qu'il voulait exploiter un peu les richesses de cette mine il a fait sa maison il s'est fait un petit espace de stockage ici et voilà rien de bien méchant et donc et donc notre maison qui a quand même de la gueule je trouve que la forme qui était quand même assez alambiquée au départ bah ça rend plutôt bien avec la toiture on va faire on a même des torches à l'extérieur également voilà on va en mettre ici aussi et peut-être peut-être derrière est-ce que c'est utile je réfléchis je réfléchis parce que j'en ai mis là plutôt non il y en a juste derrière à l'extérieur à l'intérieur du à l'étage elles sont sont juste là juste sur le côté donc je pense qu'au niveau lumière ça va être bien là donc on va les mettre vraiment très espacés sur les sur les planches et ici pareil même si là pour l'instant il n'y a pas grand monde qui va passer vu que le terrain est un peu escarpé ok donc c'est magnifique on a notre petite ferme de campagne avec les vaches tout ça les petites fleurs et je check juste le temps qu'il nous reste ça fait un petit moment que je tourne quand même je vais faire un tout petit peu de rab le rab ça va être pour faire j'ai testé la route on va voir si je suis si je suis assez satisfait ou pas si je trouve le bon matériau tout de suite j'ai commencé une route j'avais prévu de la faire de 3 de large alors attention à la vache attention à la vachette voilà alors on va continuer l'avancée de bois et ici pareil et là on va faire une route en pierre je pense donc il faudrait que je regarde un peu quelle texture de pierre je peux avoir euh on a les dalles en pierre qui sont pas mal celle-ci elles sont cool mais le problème c'est qu'elles sont pas symétriques alors peut-être qu'une route ça va être génial là les pierres sculptées je pense que ça va être pas mal aussi et c'est à peu près tout on pourrait tester également la roche la roche simple ou la cobblestone donc on va voir voilà ça fait route ça fait route classeuse j'aurais pu aussi faire une route en gravier pour l'instant c'est un peu un peu trop je pense une route aussi classeuse mais euh quand ça ça sera ça fera partie presque du coeur de la ville parce que je pense que le coeur de la ville il va être ici donc là ça va être un peu on sera juste à la lisière à la sortie de la ville par ici avoir une route en pierre à cet endroit là je pense que ça sera ça sera plus un non sens même si pour l'instant ça fait peut-être un peu trop moi ça m'a pas l'air trop mal ça après peut-être peut-être inverser les deux je ne sais pas on va voir si j'inverse alors du coup ça va être un peu long ah voilà je bug ok bon je voulais pas couper parce que c'est pas non plus trop trop long j'ai fait ça vite et au final je préfère comme ça ouais je préfère comme ça ouais ça me paraît mieux après bon je pense qu'à certains endroits on pourra remplacer par exemple ici hop vous mettez une texture comme ça et on pourra mettre par exemple un lampadaire bon pas à cet endroit là c'est trop proche de la maison mais on pourra faire ça on verra ça serait donc le début de la route qui irait donc vers le centre de la ville on verra ça de toute façon là j'arrive à la fin du temps donc on va conclure l'épisode n'hésitez pas à faire partager faire partager la série j'ai un petit peu de mal à la faire connaître c'est normal c'est le début il y a énormément de vidéos sur minecraft et donc celles qui ont pas le plus de vues elles passent un peu à l'as euh en tout cas ouais n'hésitez pas posez des commentaires si vous avez des suggestions etc surtout surtout profitez-en tant que c'est le début parce que tant qu'il n'y a pas grand monde vous serez très logiquement écoutés parce que si j'ai trois propositions il est probable que j'applique les trois après et que j'essaie de les mettre les trois en mode donc ok bah en espérant que cet épisode vous a plu on a fini notre maison là on a vraiment quelque chose d'habitable et du coup je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode le numéro 3 et on verra un petit peu ce qu'on construit donc salut à tous j'espère que vous êtes amusés merci d'avoir regardé cette vidéo à la prochaine !